Vous regardez ETV L'industrie est le troisième secteur économique en termes d'emploi en Guadeloupe. Cette semaine, dédiée, met un coup de projecteur sur les secteurs d'activité de l'île, tels que l'énergie, le traitement des déchets, le bâtiment ou encore l'agroalimentaire. Mais selon Christophe Wachter, l'on peut mieux faire. Pour que l'agroalimentaire soit à sa place, la première condition, c'est que les pouvoirs publics le soutiennent. Le soutiennent comment ? Le soutiennent en encourageant la restauration collective. Notamment, la restauration collective peut être une grosse consommatrice de produits industriels guadeloupéens. On peut se dire également que la grande distribution alimentaire pourrait faire des efforts beaucoup plus marqués en faveur de l'industrie locale. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le réflexe affinitaire du consommateur guadeloupéen, qui a le droit et qui peut faire le choix des produits locaux. Soutenir la production locale est primordial et cela passe par l'innovation. C'est une donnée importante que les jeunes guadeloupéens ont bien compris. De l'agro-transformation. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent proposer de nouveaux produits sur le marché local, en transformant des fruits qu'on n'a jamais transformés de façon industrielle, qu'on fait parfois dans des cercles familiaux. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui veulent décommercialiser, qui veulent industrialiser leur activité.